Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je décide de faire une vidéo un petit peu plus spéciale, en fait, que juste faire un vlog habituel. Et c'est sur un sujet, en fait, qui commence à, pas me taper sur les nerfs, mais comme, on dirait que je me remets vraiment beaucoup en question face à ça, pis ça commence à me gruger, pis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si je me trompe pas, je pense que c'est hier ou avant-hier, j'ai écouté une vidéo de Mélina Côté. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je scroll down mon Facebook, et on dirait que la situation est comme revenue, m'a comme repuppé, pis je me suis dit qu'il faut que j'en parle, parce que ça me glosse, on dirait que je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, en fait. En fait, c'est sûr, si vous avez vu dans le titre, en grosse, majeure partie, sur l'histoire, en fait, l'affaire de Marie-Pierre Morin et de Safiana. Moi, en fait, c'est là-dessus que j'ai comme revu le pop-up, mais je sais qu'il y a d'autres types de dénonciations aussi qui sont sorties également face à cette situation-là, en fait, dues à cette situation-là. Et tu sais, je ne vais pas y aller comme « at large ». Il y a vraiment plein de situations et plein de dénonciations qui, en fait, ont dû et devraient être dénoncées. être dénoncées, oui, être dénoncées, mais il y a comme un bout de l'histoire de cette situation-là en tant que telle que je ne comprends pas et c'est là-dessus que je veux en venir. En fait, j'ai comme lu vraiment beaucoup d'articles justement là-dessus, on en entend vraiment beaucoup de parler. J'ai du temps bien de ressortir, en fait, comme un autre... comme un genre de... comme sa perception des choses parce qu'il était présent à cette soirée-là. Honnêtement, on ne connaît pas le fond en comble de cette histoire-là, OK? Puis des fois, je me dis, il y a peut-être une raison du pourquoi. Je ne défends pas du tout aucun des deux, honnêtement. Je ne suis pas plus d'un bord que de l'autre. Mais je trouve que cette histoire-là va peut-être un peu trop loin pour qu'est-ce qu'il y en est. Du moins, pour qu'est-ce qu'ils nous font voir face à cette situation-là. Je ne dis pas qu'une morsure, c'est rien. Je ne dis pas que des propos que Marie-Pierre n'aurait pu dire que c'est banal. Pas du tout. Au contraire, la morsure n'aurait juste pas dû avoir lieu. Mais, au bout du compte, si la personne, justement, était seule ou whatever, puis si sa fille de main était avec, d'après moi, il devait être quand même amie, OK? Et, c'est vrai que l'alcool, des fois, fait en sorte que tu te laisses emporter. Puis, je ne dis pas que l'alcool, tu sais, c'est comme dire à mettons, ah, il m'a trompé parce qu'il était saoul. Non, ce n'est vraiment pas une excuse. Donc, pour la même raison, ce n'est pas une excuse du fait qu'il était saoul. Mais, il faut comprendre dans l'histoire que nous, la seule chose qu'on voit de l'histoire, c'est qu'ils étaient ensemble, dans un endroit public, avec d'autres gens publics qui se connaissent, en fait, et que nous, on connaît d'ailleurs. Et, ce qu'on sait, c'est que Marie-Pierre aurait dit des propos racistes ou peu importe, face à d'autres gens et face à elle, et qu'elle l'aurait mordu, OK? Le lendemain, Sophia, il lui a envoyé une photo, lui mentionnant, en fait, comme pour montrer sa morsure, en disant lol, OK? Nous, on voit juste cet aspect-là, OK? Je ne dis pas que ce n'est pas grave, OK? Mais, comme, pourquoi en faire un si gros cas si c'est simplement ça, la situation, OK? Moi, c'est ça qui me gosse là-dedans, c'est le fait qu'on dirait qu'il y a eu un big drama pour une situation quelconque que vous et moi auraient peut-être fait ou a déjà fait dans la vie... ça. Tu sais, comme des propos racistes ou des propos... Nemeth, OK? On s'en fout, là. On en a toutes déjà faites, OK? On en a toutes, toutes, toutes. On a toutes déjà eu des pensées, on a toutes déjà été, soit plus jeunes ou peu importe, on était avec des amis, on sort des commentaires, puis pas nécessairement face à la personne directement, on peut l'avoir dit soit dans le dos ou peu importe, puis je pense que tout le monde l'a fait, puis je trouve juste ça plate, que là, parce que c'est une personnalité publique, qu'on doit en faire un gros cas. Oui, ça l'a fait en sorte que ça a comme éclaté, puis que là, il y a eu d'autres types de dénonciations, puis ça, je suis vraiment contente parce que tout ce qui concerne justement les abus sexuels, toutes ces choses-là, c'est important d'en parler. Mais une situation comme ça, je trouve que ça aurait dû être réglé vraiment à part, puis honnêtement, tu sais, Marie-Pierre Morin, elle y a quand même pas sauté dessus, elle y a quand même pas, tu sais, elle l'a pas battu, elle l'a pas, tu sais, OK, mort, ça a juste pas rapport, mais en voulant dire que ça aurait pu être une situation plus grave, là, désolée, j'essaie de peser mes mots parce que j'ai l'impression que je vais peut-être me faire lancer des roches parce qu'il y a des gens qui comprennent pas non plus cette facette-là, mais j'essaie juste d'expliquer que c'est pas que je banalise la situation, pas du tout, mais je trouve que la gravité de qu'est-ce qui a englobé ça va trop loin. Puis honnêtement, je trouve ça un peu comme triste. On dirait que l'année 2020, ça pète de partout, ça me fait capoter comment tout pète de partout. Puis je me dis juste que, au bout du compte, on est des êtres humains, puis que tant qu'à détruire la vie de tout le monde, pourquoi tu vas juste pas, justement, soit voir la personne comme Mélina en parlait, soit tu vas voir la personne directe ou bien, tu sais, t'as d'autres ressources que d'afficher ça sur Facebook ou sur Instagram ou sur Twitter ou... On s'en fout, là, peu importe les réseaux sociaux. Comme... Je sais pas, là. Tu sais, moi, je m'en vais dans un party, ou whatever, puis qu'il y a une de mes amies qui est trop pâtée, ou whatever, elle me barre, ou elle me dit des propos, ou whatever. Je vais pas commencer à aller sur Facebook ou sur Instagram, puis dire, ah, mon amie, elle est tatatatatata... Je trouve que c'est pas approprié, puis je trouve que de cette façon-là, c'est de se rabaisser au même niveau. Moi, je vois ça de cette façon-là, honnêtement. Puis, pour vrai, comme... En vrai, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop comment voir la situation. Si la situation, tu sais, comme que je vous dis, il y a peut-être un envers que nous, on sait pas, il y a peut-être d'autres situations, mais nous, c'est juste, pas juste, mais en tout cas, c'est ça qui nous ont fait voir de la situation, OK? Puis, je trouve que ça a été vraiment trop poussé pour cette situation-là, précisément. Puis, honnêtement, tu sais, oui, comme là, Marie-Pierre, elle a dit qu'elle allait, tu sais, elle s'est comme écartée de ses réseaux sociaux, elle allait les consulter et tout, mais, tu sais, c'est sûr qu'elle s'est pas dit, hey, je vais aller consulter parce que j'ai mordu quelqu'un puis c'était inapproprié. Tu sais, c'est peut-être parce que c'est peut-être au niveau de l'alcool qu'elle a peut-être des problèmes au niveau de l'alcool, justement, elle a peut-être des autres types de problèmes dans sa vie qui la poussent à, quand elle est saoule ou peu importe, de, comme, s'exprimer. Tu sais, on sait pas le fond de l'histoire, on sait pas le fond de qu'est-ce que la personne vit. Puis, c'est ça qu'il faut, comme, remettre en question des fois parce que nous, on a vu comme une parcelle de qu'est-ce qui s'est passé. Puis, des fois, il faut, comme, réfléchir plus loin que qu'est-ce qui nous est présenté. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que les médias, là, ils peuvent bien montrer ce qu'ils veulent montrer. Puis, c'est la même chose pour la pandémie, OK? Honnêtement, tu sais, c'est, c'est, c'est big, OK? C'est mondial et tout. Mais, eux, ils vont montrer, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer parce qu'il faut qu'il y ait des codes d'écoute. Fait que c'est la même chose pour ce problème-là. Mais, encore là, quand je dis que c'est big, un exemple pour la pandémie, tu sais, ils en mettent, ils en mettent, ils en mettent, là. Puis, tu sais, ils nous font freaker, là. Fait que, honnêtement, ceux qui sont moindrement hypochondriacs ou peu importe, là, eux, là, ils vont être complètement fous, là. Mais, tu sais, je me dis juste que si, mettons, la maladie était si... Ben, le virus a été si grave, si poussé, on serait pas en déconfinement. Il y aurait pas place à négociation. Il y aurait pas place à, justement, pouvoir être 250 personnes au même endroit. Il y aurait pas... Tu sais, des fois, il faut juste voir plus loin que qu'est-ce que les médias vont présenter. Puis, c'est là que je veux comme emmener la situation parce que je trouve ça comme... En tout cas. Bref. Tout ça pour dire que je serais curieuse d'avoir votre opinion là-dessus. Je dis pas que j'ai tout raison. Je dis pas non plus que j'ai tout faux. Hum... Juste de, comme... Voir d'autres façons, tu sais. On est des êtres humains, c'est normal qu'on pense vraiment pas toutes pareilles. Puis, il y a le fait aussi que, tu sais, tout ce qui est les autres situations, les autres dénonciations. Ça, par exemple, c'est sûr que j'invite à comme en parler. Honnêtement, aller en parler. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous avez tellement de ressources. Je sais que c'est difficile. Hum... Tu sais, j'ai moi-même vécu des situations étant plus jeune. Puis, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais, je veux pas, comme, m'emmener moi. Tu sais, je veux pas, comme, moi, prendre la place de qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment. Ok. Fait que je vais juste rester comme à la surface. Mais, vous en avez des ressources, ok. Hum... C'est juste de faire le pas. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours, au pire, si vous êtes pas game d'y aller, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui peut vous aider ou vous pousser à aller. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner dans la vie. Puis, c'est de faire le pas. Puis, je sais que c'est difficile, mais... Au lieu de, comme, afficher ça at large, puis rabaisser d'autres gens, ou de détruire complètement la vie de d'autres gens, vous pourrez réfléchissez deux secondes, parce que vous seriez pas plus avancé, si vous faites ça, honnêtement. Alors, euh, voilà. C'est là que je l'ai emmenée. Puis, je serais vraiment curieuse de voir votre opinion là-dessus. Et, également, pour virer ça un peu plus positif, euh, moi, personnellement, je vais dénoncer, euh, je vais y aller vraiment côté positif, ok. Je vais dénoncer, en fait, euh, des cons que moi, ou des gens que moi, justement, ça m'inspire, euh, ça me fait avancer dans la vie, ou euh, ça m'amène du positif. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, pour ma part, euh, je nomine, en fait, euh, Alexandra Larouche. Ça, c'est sûr, c'est ma number one depuis le début. Je l'ai toujours suivie, je suis, puis je la trouve authentique, de A à Z. Et, elle a jamais changé, malgré toutes les années qu'elle est sur YouTube. Puis, son petit quotidien, en fait, euh, amène vraiment, euh, euh, du positif, en fait. Je nomine également Kim Demers, qui est une découverte depuis peut-être, euh, un an, je dirais. Euh, elle aussi, c'est une personne qui m'inspire quand même beaucoup. Euh, et également, je dirais, Mélina Côté, et merci pour la vidéo que tu avais fait. Euh, toi, je sais que t'es allée comme plus en détail, plus en profondeur, euh, puis je crois qu'il devrait y avoir encore plus de gens que, justement, peut-être en parlent. Et, t'étais trop mignonne! J'étais trop cute! Euh, pendant que tu en parlais, je sais que ça vient te chercher plus profond de ton coeur, pis c'est vraiment le fun de voir ton authenticité et, euh, ton honnêteté, en fait, euh, face à la situation, pis ta sensibilité. Honnêtement, euh, je te dis thumbs up! Pis j'envois un gros bisou! Alors, euh, sur ce, euh, on se voit très bientôt et, euh, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à vous abonner également à mon Instagram. Puis, honnêtement, je veux pas non plus me faire lancer des roches! Je veux pas non plus, euh, faire un débat, euh, négatif. Au contraire, ma chaîne, ça a toujours été super positif pour l'instant, pis tout le monde a droit à son opinion. Il y a juste une façon de le dire, pis c'est simplement ça. Donc, que vous soyez pour ou contre ce que je viens de vous lancer, euh, vous avez le droit à votre opinion. Pis ça me dérange vraiment pas qu'on puisse partager ensemble. Mais tout ça, dans le respect! Alors, sur ce, on se revoit très bientôt! Bye! Sous-titrage ST' 501